Pourquoi on ne t'a jamais plus revu en télévision après ? Et j'aimerais vraiment en toute honnêteté et en toute transparence que tu m'expliques, que tu nous expliques à ma communauté et moi, pourquoi ? Parce que tu avais fait un buzz incroyable, tu aurais pu capitaliser là-dessus et on ne t'a plus vu. Ah bon ? J'ai fait un buzz incroyable ? Dans les Anches 7, oui. Ouais, bah après je me suis arrêtée un petit peu, histoire de, voilà. Parce qu'en fait, je pense que je suis sortie, quand je suis sortie de la télé, j'ai vu vraiment la réalité, la vie, genre, voilà. Je suis sortie de la télé, je pensais que tout va être genre miracle, tout va être au produit automatiquement, tout doit être pour moi, à ma disposition, tout fait, voilà. Mais alors que non, ce n'est pas ça. Genre, la vie normale, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu pensais qu'en participant à une télé-réalité, tu allais tout obtenir au niveau artistique, c'est ça ? Ouais, parce qu'en fait, quand tu fais la télé, du coup, tu es perdue. Quand tu sors de la télé et que tu es perdue, quand tu étais anonyme, tu sors de la télé, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où tu mets les pieds, est-ce que tu vas continuer dans la télé, est-ce que tu vas rester dans la vie, c'est quoi la vraie vie ? Genre, tu vois, les gens, ils te connaissent, alors que toi, tu ne connais personne. Ça te fait un peu en même temps flipper. Et au niveau professionnel, tu es un peu perdu parce que tu te dis, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire, genre, je ne sais pas dans quel chemin je m'oriente, voilà, ce n'est pas évident. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.